Bonjour bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue. Comme d'habitude, LP AG avec vous pour la suite de Tombador 3 aujourd'hui. Et on se retrouve pour terminer ensemble le niveau de la zone 51. Et donc à la fin de cet épisode, on pourra normalement, si tout va bien, récupérer le deuxième artefact. Après la pierre Infada de l'Inde, on va récupérer dans cette zone 51 un artefact très intéressant. Je vous en reparle à la fin de l'épisode. On va repartir donc tout de suite. Et vous avez peut-être vu la dernière fois que j'ai oublié une trousse. Une petite trousse qui était sur un cadavre. Alors j'étais persuadé d'avoir checké le cadavre. C'est pour ça que je n'ai pas regardé la petite trousse. Et j'ai voulu retourner en arrière pour la récupérer. Mais il y avait le cadavre, il n'y avait plus la trousse. Donc la trousse, je ne sais pas, a été utilisée par un garde. Très étrange. Les objets disparaissent comme ça. C'est très bizarre. Enfin bref. J'ai oublié une petite trousse la dernière fois. Mais honnêtement, je préfère oublier des trousses que des munitions. Parce que les munitions, c'est important. Et les trousses, on en a 3 tonnes. Et en plus, on a les cristaux qui nous soignent. Donc les trousses, en fait, on s'en fout un peu. Voilà. Donc voilà. On se retrouve juste à côté de la soucoupe. Que je vous ai montré la dernière fois. Souscoupe. Peut-être la soucoupe de Roswell. Bien sûr. Qui est gardée secrètement dans la zone 51. Alors quel va être le but pour commencer ? Et bien ça va être déjà d'ouvrir la porte qui permet de rentrer dans la salle de la soucoupe. Ce serait déjà pas mal. Et pour ça, non. Il faut passer 3 lasers. Les 2 premiers, on peut sauter par-dessus. Et le dernier, on doit passer en dessous. Alors je... Ouais. On saute comme ça. On saute comme ça. Il faut que Lara fasse 3 pas, en fait, entre les trucs. Si vous sautez le premier, vous faites tac, 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 3 pas avec Lara. Vous sautez le deuxième. Vous êtes à bonne distance, en fait. En fait, il faut sauter le premier. Tac, tac, tac. Sauter le deuxième. Tac, tac, tac. Et là, vous pouvez passer comme ça. Il faut toujours laisser 3 pas à Lara, entre chaque laser, pour pouvoir les sauter tranquillement, en fait. C'est une petite technique que j'ai développée. Voilà. Alors, bien sûr, si vous passez les lasers, ça déclenche les tourelles automatiques. La porte est fermée, vous voyez, donc. Il va falloir l'ouvrir et ça se passe de l'autre côté, ici. Hop. On passe au-dessus de ces caisses. Et on va arriver dans une salle que vous allez reconnaître. Euh, non. Pas tout de suite, mais après. Là, on a un ennemi qu'on tue tout de suite. Parce que si vous ne le tuez pas tout de suite, ce garde va directement du côté du digipad qui est là. Et ça active les tourelles automatiques de la salle. Alors, ce n'est pas cette salle-là que vous allez reconnaître. C'est la salle qui est juste après, ici. Vous voyez, on a deux portes successives qui s'ouvrent avec deux interrupteurs sur les passerelles que vous voyez à gauche et à droite, là. On a les deux interrupteurs et ces portes sont conométrées. Euh, et la salle qui est derrière, c'est la salle avec les cinq interrupteurs, là, vous voyez. Euh, on va pouvoir enfin rentrer dedans. Sauf que le problème, c'est déjà que les portes sont conométrées. Et en plus, euh... A chaque fois que vous appuyez sur un bouton pour ouvrir une porte, ça fait venir un ennemi. Donc il faut d'abord appuyer sur le bouton pour faire venir les ennemis et les tuer. Et ensuite, réappuyer sur le bouton pour ouvrir les portes. Alors, lui, il ne nous laisse rien. Je check les corps maintenant parce que... Voilà, il ne nous laisse rien. Ok, donc on va d'abord ouvrir la... Le... La porte qui est de l'autre côté. C'est-à-dire celle qui est là. Ça, c'est... Ah non, c'est la première, celle-là. Non, non, c'est pas celle-là qu'il faut que j'ouvre. C'est la deuxième. Celle-là. Ce bouton, normalement, va ouvrir la deuxième porte. C'est mieux de commencer par la deuxième. Voilà, c'est la deuxième porte. Et à chaque fois que vous ouvrez une porte, donc ça fait venir un ennemi avec un fusil à viser laser, tout le temps dans notre dos. Hop. Je saute de côté pour pas qu'il me tire dessus une fois qu'il meurt, bien sûr. Euh, on va faire la même chose avec l'autre bouton, bien sûr. La porte s'est déjà refermée, vous voyez. La première est plus longue que la deuxième, forcément. Donc on ouvre ici la première porte. On ressort notre Desert Eagle. Et quelqu'un va arriver dans notre dos, comme d'habitude. Hop. Ok. On a tué les deux. Et donc là, est-ce que j'ai le temps d'aller appuyer sur le deuxième bouton, ici ? J'espère. Alors vous pouvez faire un grand saut. Je vais me dépêcher d'aller appuyer sur le bouton pour la deuxième porte. Je devrais avoir le temps, normalement. Voilà. Et là, vous pouvez faire, au bout du truc, vous pouvez faire un grand saut vers la porte. Comme ça, ça vous fera pas de dégâts. Et on sprint. Voilà, c'est bon. Ok. Ouais, c'était... Il faut se dépêcher, quand même. Ok. Donc nous voici dans la fameuse salle avec les cinq interrupteurs. Les cinq interrupteurs qu'on a vus depuis ce côté. Ah. C'est le cas. Il a eu le temps de me tirer dessus. Je pensais pas qu'il allait être déclenché tout de suite. Je pensais avoir le temps de vous parler de la grille, là, mais non. Donc voilà. Il m'a tiré un petit peu dessus. J'ai pris le fusil pour pas claquer trop vite les munitions Desert Eagle. Donc là, vous reconnaissez la grille qui est là. C'est la grille derrière laquelle on était. On a voulu rentrer dans cette salle et on s'est fait propulser à l'extérieur. Maintenant, on est dans cette salle. Est-ce qu'il nous laisse un truc ? Lui, il nous laisse rien. Non. Et donc, ce sont ces interrupteurs qui vont débloquer la porte pour aller dans la salle de la soucoupe volante. Alors, lesquels interrupteurs sont les bons ? Eh bien, le deuxième. Si vous appuyez sur l'interrupteur et que ça vous montre cette porte-là, c'est que c'est le bon, en fait. Donc, le deuxième, le quatrième et le cinquième. Et voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à retourner vers la salle de la soucoupe. Les deux portes sont fermées, mais on peut passer par ici. Pour retourner dans cette salle. Alors, les deux ennemis qui sont là avec leur fusil visé laser ne nous laissent rien. Donc, on peut retourner vers la salle de la soucoupe. Et on va rentrer dans cette salle, puisqu'on a quelque chose à récupérer sur le toit de la soucoupe. Et si vous regardez la soucoupe, vous pouvez voir qu'on a une trappe juste en dessous ici. Donc, on pourra rentrer dans la soucoupe. Ça va être assez intéressant, vous allez voir. Pour le moment, on se dirige en haut de cette échelle. Vous voyez qu'on a une trappe qui s'ouvre avec ce bouton. Et c'est grâce à cette échelle qu'on va pouvoir sauter sur le toit de la soucoupe et aller récupérer un pass. Un pass ! Très intéressant, vous allez voir. Mais il faut d'abord sauter sur le toit de la soucoupe. Ça va être assez dangereux, vous allez voir. Dangereux, mais pas pour la rat, bien sûr. Ici, on saute en arrière. On récupère les petites munitions de fusil qui sont là. Et on va se placer sur l'espèce de promontoire en acier ici. Et on va se placer en face de la passerelle qui est en bas, vous voyez. Voilà, comme ça. Et là, on va faire un saut avec élan. Alors, rassurez-vous, ça ne vous fait pas de dégâts. Voilà, vous voyez. Et donc, depuis cette passerelle, on peut aller tranquillement sur le toit de la soucoupe et récupérer le pass qui est là. Quel est ce pass ? C'est le pass pour mise à feu. Alors, mise à feu de quoi ? Eh bien, si vous vous souvenez bien, la dernière fois, on a vu un missile dans une salle de lancement. Eh bien, ce pass va permettre de lancer le missile. Et ça va nous aider, bien sûr. De ce côté-là, ça sera pour la fin du niveau, ce qu'on a là-derrière. Ça va être très intéressant ce qu'on a là-derrière, vous allez voir. Et pour le moment, donc, on est obligé de retourner à la salle de lancement du missile pour le lancer. Ce qui est un peu pénible. Voilà. Hop. Donc là, on fait... On va se mettre comme ça. Donc, vous voyez, ma technique, c'est... On saute. Trois petits pas, on saute. Et voilà. Donc, on rebrousse chemin. Jusqu'à la salle de lancement du missile. C'est ce que j'ai fait la dernière fois, justement, pour aller chercher la petite trousse que j'avais oubliée, mais elle n'y était plus. Alors, vous voyez, la porte qui est à droite ici, c'est la porte qui nous permettra de revenir jusqu'à la salle de la soucoupe. On ressaut par-dessus les rails du... Du monorail. On grimpe ici. On va jusque là. On va repasser le laser flippant. Et vous allez voir que dans ce sens, il est beaucoup moins dangereux. Vous voyez, il suffit d'aller jusqu'au bord ici. Et une fois qu'il est passé, on s'accroche au plafond. Et voilà pourquoi il ne faut pas vous accrocher tout de suite quand vous venez ici. Parce que si vous venez, que vous sautez et que vous vous accrochez tout de suite, vous vous accrochez au plafond. Et le laser vous broie. Donc, en venant, il faut bien sauter et s'accrocher au dernier moment pour ne pas s'accrocher au plafond. C'est ça le truc. Alors, on retourne ici. On va se retrouver sur le train. On peut descendre de ce côté. On peut grimper ici maintenant. On n'est plus très loin. Voilà. On grimpe ici. Et là, on va pouvoir passer par le trou qui est là. Pourquoi par le trou ? Parce que le trou va nous emmener sous le missile. Et c'est là qu'on peut effectuer le lancement du missile. Alors, je ne sais pas quel est le crétin qui a imaginé ça. Vous lancez un missile en étant sous le missile. C'est assez ridicule quand même. On ouvre la porte. Vous constatez qu'on est en dessous du missile, vous voyez. Et le pass, on l'utilise là. Il n'y a absolument pas de porte en plus. Il n'y a rien du tout. Donc, il va falloir faire attention pour ne pas se faire cramer par le missile. Donc, on utilise le pass. C'est vraiment n'importe quoi. Ça nous ouvre la protection du bouton qui est là. Qui va nous faire décoller le missile. Donc, il va falloir qu'on aille s'abriter dans la salle qui est derrière nous. Donc, on actionne. Et on fonce. Voilà. Comme quoi, vous voyez, c'est vraiment mal fait. Donc, il faut bien courir et sprinter pour se protéger du feu du missile qui était là au-dessus. Et maintenant, vous allez me dire à quoi ça sert de faire partir le missile. Eh bien, vous allez voir que dans la salle du missile, il y a des petites choses qui ont changé. Donc, on retourne dans la salle du missile. Et vous vous souvenez que dans la salle du missile, il y avait des trappes fermées au-dessus des échelles ici. Enfin, au-dessus de cette échelle, en tout cas. Et la trappe, vous allez voir, maintenant, est ouverte. Sans doute à cause du départ du missile. Vous voyez, cette trappe-là, là, elle est ouverte. Parfait. Alors là, il faut que je fasse attention parce que c'est assez dangereux ici. Il n'y a pas tout le temps des barrières. Donc, ça m'est arrivé déjà de tomber tout en bas. Ce qui est assez chiant. Alors, on va prendre l'échelle dans quelques instants. Mais là, on va aller chercher la grande trousse qui est juste là. Alors, je crois que, en se collant à la barrière, en faisant un petit saut en arrière et comme ça, ça va. Ok. On récupère cette grande trousse et on a un ennemi en haut. Voilà. Je ne vais pas lui mettre plus de dégâts que ça parce qu'en général, quand je fais ça, je tombe. Donc, ce n'est pas bien. On va sauter de l'autre côté. Donc là, pour retourner où on est, on saute et on s'accroche. Pour passer la barrière. Et est-ce que je ne peux pas m'en charger depuis là ? Parce que là, je suis protégé, il y a des barrières. Parfait. Ok. Ça, c'est bien passé. On va aller vers lui pour voir s'il nous laisse des trousses ou pas. Je crois que j'ai... C'est le premier objet que j'oublie dans ce let's play. Et il me semble que dans Tomb Raider 2, j'ai oublié qu'une seule fois des munitions harpons. C'était dans la plateforme pétrolière, je crois. Où j'avais oublié des munitions de harpons. Mais bon, c'était des munitions de harpons. On s'en fout complètement. Donc, voilà. Dans tout Tomb Raider 1, j'ai rien oublié. Dans tout Tomb Raider 2, j'ai oublié que les munitions de harpons à un moment. Et là, j'ai oublié une petite trousse. Alors, j'espère que ce sera le seul objet. Donc, apparemment, ils ne nous laissent rien. Ok. On ouvre les portes. Les portes qui nous bloquent. C'est bon. On continue ici. Ah, alors là. Bon, alors là, c'est... Là, je ne suis pas très doué pour ça. Voilà. Puisque là, on a un laser. Vous voyez ? Le laser est très bas. Donc, il faut en fait avancer en rampant quand il avance. Et dès qu'on peut se mettre debout, on se met debout et on saute par-dessus. Théoriquement, c'est ce qu'il faut faire. Je vais essayer de m'approcher... J'ai très peur. Voilà, on va se mettre là. On va attendre qu'il s'en aille. Voilà, on avance. Dès qu'on peut, on se met debout. Et on va devoir sauter par-dessus quand il revient. Ok. Moi, ça s'est bien passé. Parfait. Alors, on sort d'ici. On récupère des grenades. Pour notre petit lance-grenade. Et on passe par ici. Et on va sortir à l'extérieur. Par ici. On va sortir à l'extérieur. Et... Regardez, on a un garde qui est en train de surveiller la... L'entrée vers la zone 51. Donc lui, on va le tuer avec le M16. Le M16. Tombe à l'or 2. Le MP5. Parce qu'en utilisant le MP5, je ne suis pas obligé de m'avancer. Il y a un deuxième ennemi un peu plus loin. Donc on va vite le tuer depuis là. Voilà. Tranquillement. Et ensuite, on peut s'occuper du deuxième ennemi tranquillement. Parfait. Alors lui, nous ne nous laisse rien. Mais par contre, surtout ne pas oublier de grimper vers le deuxième ennemi. Qui nous laisse des munitions MP5. Ok. Les voilà. On redescend. Vous voyez qu'il y a un petit truc d'eau ici. Malheureusement, on ne peut pas nager pour sortir. Aucun moyen de sortir de l'enceinte ici. Par contre, on a une petite pente ici. Qui va nous emmener vers un autre ennemi avec un fusil laser. Alors là, j'ai envie de tester mon lance-grenade. J'ai envie. Alors il me semble que... J'ai besoin de deux grenades pour les tuer eux. C'est pour vous montrer un petit peu les effets du lance-grenade qui sont très sympas. Alors vous voyez, deux grenades pour tuer le mec. C'est quand même quelque chose. C'était juste pour tester le lance-grenade. Ok. Très sympa. Alors ici, on n'a rien à voir sauf cet interrupteur. Qui apparemment, si vous entendez le bruit, apparemment cet interrupteur nous ouvre une trappe et une porte. Et c'est ce qui va nous permettre de retourner jusqu'à la salle de la soucoupe. En n'oubliant pas ce disque. Qui va nous intéresser. Donc voilà la trappe qui a été ouverte. On se laisse tomber. Hop. Voilà. On a encore un laser, apparemment. Oh putain. Ouais. Alors celui-là... Euh... Ouais. Il faut d'abord y aller... Comme ça. Et ensuite on se baisse. Voilà. Tac. On s'accroche au grillage, on se laisse tomber tranquillement. Et voici la porte qui a été ouverte. C'est la fameuse porte... Qui nous ramène dans le couloir. Euh... Juste à côté de la salle de la soucoupe. Donc on va remonter. On va retourner à la salle de la soucoupe. En passant les lasers, encore une fois. Donc là on se met à bonne distance. Un petit peu plus comme ça, je dirais. Voilà. Hop. Un, deux, trois. Hop. Un, deux, trois. Et on passe en dessous. Voilà. Alors, le disque. Où est-ce qu'on l'utilise ? Eh bien c'est dans la zone qui est au fond, là-bas derrière. Où on n'est pas allé tout à l'heure. Eh bien là on va y aller. Une zone très intéressante, vous allez voir. Alors de ce côté on a une porte fermée. Le disque va permettre de l'ouvrir. Et ici, on a apparemment une salle très sombre derrière nous. Avec une autre porte, juste là. Qui est fermée aussi. Mais le disque va nous permettre d'ouvrir ces deux portes. Et on va trouver des choses assez intéressantes. Alors on va commencer par aller à droite. Et regarder ce qu'on a. La créature. La créature alien. Peut-être la créature de Roswell. Qui était dans la soucoupe. Allongée sur une table d'opération. Alors sans doute qu'il pratiquait des autopsies sur ce pauvre extraterrestre. On va aller chercher le cristal. Voilà, parfait. Et on a... Attendez. Je vais claquer une torche quand même. Pauvre créature. Et si vous allez dans le coin ici, on a une petite trousse. Voilà. Regardez ce pauvre alien, franchement. Peut-être que c'est la créature de Roswell. Il se passe des choses bizarres dans cette zone 51. Et vous allez voir que l'artefact qui nous intéresse est un petit peu en lien avec les extraterrestres et les ovnis. Alors on va maintenant de l'autre côté ici. Avec un bassin. Qui contient des orques. Et qui contient également un cristal. Alors le cristal, c'est notre dernier secret. Donc il faut trouver un moyen d'aller dans le bassin et de récupérer le cristal. Alors c'est pas très intéressant, c'est pas nécessaire de faire ça. Surtout qu'on est à la fin du niveau. Mais, comme je vous ai dit, il faut qu'on aille chercher tous les secrets, tous les objets, tous les ennemis, tout ça. Vous en avez l'habitude maintenant. Donc on va aller chercher ce secret. Ici, donc, on a une autre créature alien ici. Et des orques. Alors les orques communiquent par ultrasons. Alors est-ce qu'ils essayaient de faire communiquer la créature avec les orques ? Ou alors est-ce qu'ils étudiaient le moyen de communication de la créature en s'inspirant des orques ? Je sais pas, c'est très étrange ce qui se passe ici. Mais, voilà. Peut-être que les extraterrestres communiquent par ultrasons comme les orques. C'est pour ça qu'on les a là. Enfin bref, théorie. On récupère des torches et des munitions Desert Eagle ici. Parfait. Et donc, la trappe qui était sous la soucoupe doit maintenant être ouverte. Je crois qu'elle s'ouvre avec le disque aussi, il me semble. Donc si je vais voir, voilà, vous voyez, la trappe de la soucoupe est ouverte. Mais avant de rentrer dans la soucoupe et d'aller chercher l'artefact qui est à l'intérieur, on va récupérer le dernier secret. Alors, il faut grimper encore une fois là-haut. Et vous allez voir qu'il y a un moyen long et un moyen très rapide de récupérer le secret. Enfin, plus rapide. Et les secrets, encore une fois, dans ce jeu, sont pas si simples à aller chercher. Notamment celui-là. Donc on revient ici, on saute en arrière, on se retrouve là, voilà. Alors, je vous explique, pour bien assurer le coût, je vais sauvegarder quand même un peu. J'ai pas envie de me retaper tout le niveau, là. Voilà. Donc, on se retrouve ici, vous voyez qu'on a plein de trucs en acier ici. Et le secret, l'accès au secret, c'est une porte qui se trouve en face, dans le coin opposé là-bas. Vous voyez, c'est une salle avec 4 coins. Là, on est dans un coin. Et la porte, pour aller vers le secret, se trouve dans le coin qui est là-bas. Alors, vous pouvez essayer de passer, de faire le grand tour. C'est-à-dire de sauter sur chaque truc en acier, tac, 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 de faire le grand tour et d'aller là-bas. Ou alors, il y a un moyen, d'aller directement depuis ici, jusque dans le coin. Alors, il faut être assez doué à ton braider, et surtout dans les sauts, pour faire ça. Parce que vous voyez que le morceau d'acier qu'il y a face à moi, là, on a une partie en haut qui est sur laquelle on peut se tenir, sauf que la partie qui est là, en face de la rat, est en pente. Donc si vous allez sur cette partie, vous tombez. Donc là, le but, ça va être de sauter, et de nous placer sur la partie qui est en haut. Vous voyez, la plus étroite, en fait. C'est possible. Croyez-moi, c'est possible. Pour faire ça, il faut se mettre, vous voyez... Merde. Il ne faut pas faire ça, déjà. Heureusement que j'ai sauvegardé, vous voyez. Donc pour faire ça, je disais. Là, vous vous placez, vous voyez, à la limite des deux textures, sur le morceau d'acier sur lequel je suis. Et vous mettez la rat en face de la limite des deux textures qui sont sur l'autre truc en acier en face. Vous vous mettez là, comme ça, et vous faites un saut en vous accrochant. Un saut avec L1 en vous accrochant. Hop ! Vous voyez ? C'est... Alors, je... J'aurais jamais pensé que ça pourrait marcher avant de tester. Mais vous voyez, ça marche. Ensuite, c'est pas fini. Puisque notre but, c'est d'aller à la porte qui est en bas, là, vous voyez. C'est très compliqué. Mais vous pouvez. Encore une fois, vous pouvez. Il faut juste se mettre un petit peu en biais, comme ça, vous voyez. Et vous faites un saut en direction de la porte, bien sûr. Et ensuite, vous vous accrochez au dernier moment. Et voilà. Vous voyez ? Donc, il y en a... Il y a très peu de personnes qui connaissent cette tactique. Je pense que la plupart se disent, vu qu'il y a un truc en pente, on peut pas y aller. Mais si, si, on peut y aller. Vous voyez ? Alors, ça vous fait un peu de dégâts, vous voyez. Mais c'est pas grave. Donc, voilà. Vous pouvez faire le grand tour. Vous pouvez, si vous êtes un maître des sauts avec la rat, vous pouvez essayer de passer par ici. Et... Les complications se... 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 Là, alors celui-là, comment on fait ? Je vais descendre là, comme ça. Et là, il faudrait que je saute par-dessus. Ah ! Il m'a touché, c'est pas grave. Vous voyez ? Même si les lasers vous touchent, ils font pas énormément de dégâts, quand même. Donc, ça va. Et nous, voici au-dessus du bassin avec les orques. Et on peut récupérer... le cristal. Oh là là ! Quoi ? Il y a un orque qui est... qui a plongé dans le sol. Je sais pas comment il fait. Il joue avec nous, vous voyez, c'est sympa. Alors, ce qui est bizarre, c'est que normalement, on peut les entendre. Ah, voilà. Vous pouvez entendre leur cri de temps en temps. Mais comment il fait pour plonger dans le sol ? Attendez, c'est incroyable. Plonge dans le sol encore. Mon dieu, merde ! J'ai plus de... Vous pouvez les entendre faire leur cri de temps en temps. Et vous pouvez les voir plonger dans le sol aussi, c'est assez intéressant. Ok, très bien. Bref, on a récupéré le cristal. Donc, c'était juste ça qu'il fallait récupérer. Et on a terminé le niveau, tout simplement. Il faut qu'on aille dans la soucoupe, maintenant. Alors là, je vais essayer de faire un peu mieux. Donc là, je vais partir quand il avance. Voilà. Et sauter. Voilà, parfait. Alors là, malheureusement, pour sortir, on va être obligé de se prendre des dégâts. La chute va être rude. Voilà. Mais encore une fois, on est à la fin du niveau, donc c'est pas très grave. Il ne reste plus qu'à rentrer dans la soucoupe. Par ici. Soucoupe qui est composée de trois niveaux. Le premier ici, où il n'y a absolument rien. Le deuxième. Alors la soucoupe est beaucoup plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est très 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 étrange. Deuxième niveau ici, avec des ennemis. Je vais tuer au Desert Eagle. Ouais, j'ai 30 balles, ça devrait aller. Où est-il ? Aïe. Voilà. Un seul ennemi à ce niveau. Et on a un troisième niveau. Avec deux autres ennemis supplémentaires et l'artefact qui nous intéresse. Donc il faut grimper par ici. Alors vous pouvez vous dépêcher de récupérer l'artefact sans déclencher les ennemis. Ou alors, comme moi, si vous voulez tous les ennemis, vous attendez qu'ils apparaissent. On est dans le poste de pilotage de la soucoupe. Et voilà. Ah, il m'a touché. Non, il m'a pas touché. Il m'a pas touché ? Non, il m'a pas touché. Ok, voilà. Donc là, on a tué tous les ennemis. C'est parfait. Et il ne reste plus qu'à récupérer. Alors voilà. Là, on est dans le poste de pilotage de la soucoupe apparemment. Vous voyez, avec les... Les trucs de commande avec les mains comme ça, là. Ils ont des mains bizarres, les aliens, quand même. Donc apparemment, c'est le poste de pilotage de la soucoupe. Très étrange, cette soucoupe. Et l'artefact qui nous intéresse est ici. Et on peut enfin le récupérer. Et on termine, donc, le niveau de la zone 51. Avec cet artefact qu'on a récupéré. Alors, quel est cet artefact ? C'est l'élément 115. Alors, qu'est-ce que c'est que l'élément 115 ? C'est un élément chimique du tableau périodique des éléments, bien sûr. Un élément très mystérieux, puisque à l'époque où le jeu est sorti, on ne le connaissait pas encore très bien. Il a été découvert officiellement en 2004. Donc c'est quand même beaucoup plus tard que le jeu. Le jeu est sorti en 98. Donc à cette époque-là, on ne connaissait pas grand-chose de l'élément 115, sauf qu'on connaissait juste qu'il pourrait y avoir un élément 115 qui n'avait pas encore été validé, qui ne faisait pas partie du tableau périodique des éléments à l'époque. Donc un élément très mystérieux. Et il y avait une théorie d'un physicien, je crois, sur les propriétés de l'élément 115. Et selon lui, il agirait sur la gravitation. C'est ce qu'on pensait à l'époque. Et donc, s'il agit sur la gravitation, eh bien, il pourrait rentrer dans la composition des ovnis. Puisque les ovnis, s'ils existaient, bien sûr, il faudrait qu'ils soient anti-gravité. Et donc, c'est ce que le jeu nous suggère ici, c'est qu'à l'époque, on pensait que l'élément 115, qu'on connaissait pas encore, pouvait servir à défier la gravité. Et donc, ça entrerait dans le système de propulsion des ovnis. Voilà pourquoi on retrouve l'élément 115 dans un ovni. Mais depuis, on a découvert ce que c'était que l'élément 115. C'est le muscovissium, je crois. Et il a pas du tout, il a aucun lien avec les ovnis et tout ça. Mais à l'époque, c'est ce qu'on pensait un petit peu quand même. Enfin, il y avait au moins un physicien qui pensait ça, oui. Mais un physicien qui croit aux ovnis, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance ? Je pense pas. Mais voilà, en tout cas, le jeu nous suggère que cet élément 115 était lié aux ovnis. Donc voilà, c'est tout ce qu'on avait à faire dans ce niveau. 26 ennemis, c'est le maximum, 3 secrets, c'est parfait. On a récupéré l'élément 115. Et donc, pour la suite, on va se diriger vers une autre zone, bien sûr. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Le Pacifique Sud ou Londres ? Eh bien, on va se diriger à Londres pour la prochaine zone qu'on explorera. On va y aller tout de suite d'ailleurs. Voilà, nous voici à Londres. Et qu'est-ce que... Qu'est-ce qui nous attend dans ces niveaux à Londres ? Vous allez voir que c'est les niveaux que je déteste le plus. Et les niveaux qui sont le plus longs aussi. Les plus longs. Donc, j'ai hâte de commencer ça avec vous la semaine prochaine. Ça va être génial. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser les likes, des commentaires à partager, bien sûr. Et à la semaine prochaine pour le début de notre aventure londonienne avec Lara qui s'est changé, à part. À la semaine prochaine les amis. Merci à tous et ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada